Je me sens très bien. Comparer ça, c'est sûr que c'était un nouveau départ pour moi. J'avais beaucoup de stress. Je vais vous dire honnêtement, cet événement-là, c'est un des plus difficiles pour moi parmi les 40 quelques événements que j'ai faits. Il y a eu beaucoup de problèmes de dernière minute. Là, tu parles de problèmes au niveau logistique, production. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Les dernières 72 heures ont été assez intenses, mais ça s'est bien déroulé. Pour moi, c'est le show ou l'événement à JTL. Je suis plus fier dans ma carrière. Je pense que la qualité des combats et des combattants est incroyable. Je vous promets que le 2 décembre, ça va être encore meilleur. Est-ce que Dimitri contre Jens Pulver, c'est confirmé? Jens Pulver, c'est confirmé. Pas Dimitri, excuse Derek Gauthier. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu une erreur d'Anthony. Ils ne sont pas dans la même catégorie de 3. Derek pèse 155 et Jens se voit maintenant à 135 livres. Mais oui, c'est vrai, Jens Pulver va être avec nous le 2 décembre à 135 livres. Une de nos idées, c'était probablement de le mettre contre Dimitri Wardenburg si Dimitri avait gagné son combat. Malheureusement, il a perdu. Alors, il faudra s'asseoir lundi et prendre une décision sur qui va affronter Jens Pulver. Martin Grandmont contre Fimber Roney, c'est officiel, c'est signé. C'est le Main Event? Non, ce ne sera pas la finale. On vous réserve d'autres surprises bientôt. On va regarder l'état de la Main Steve. Il y a certaines façons pour dire qu'il est cassé. D'autres ne sont pas certains. Je pense qu'il va aller pour des radiographies demain matin. Donc, on va en savoir plus long à ce niveau-là. On a aussi un très, très, très gros nom de la région de Québec qui va être sur le Galois. On ne peut pas en parler tout de suite. Parce qu'il y a certaines choses qu'il doit régler avec la Régie de l'alcool, des courses et des jeux. Mais on est vraiment excités de cet événement de ce soir. Ça a été un succès toute la ligne. Et je suis vraiment content. Jens Pulver Miel, c'était presque print. Combien de personnes? Il y avait 4200 personnes. As-tu eu un message pour Ringside? C'est maintenant deux shows ici. Aujourd'hui, ils ont aussi annoncé qu'ils allaient faire une carte à Québec en décembre. C'est-tu un message? C'est-tu la carte promotionnelle? T'as dit quoi? Moi, je l'ai déjà dit. Pour moi, Ringside, c'est un compétiteur. C'est une autre organisation qui fait des shows à un niveau vraiment, vraiment différent. C'est que les personnes qui sont frustrées de ces commentaires-là, ils ont juste à regarder la qualité des combats de ce soir. Et les noms qui sont sur la carte. Les plus bons ronds au Québec sont tous avec nous. C'est Alex Garcia, c'est un très bon combattant. Mike Ritchie aussi. Mais ce n'est pas des Québécois que l'aiment. Il y va à Québec. On avait une belle scène ce soir. Est-ce que tu penses que toi, tu veux rester dans des arénas de 5 à 6 000 personnes ou tu vises le Centre Bell déjà? Bien, j'ai une très bonne relation avec les gens du Centre Bell. Les gens d'Evento étaient ici ce soir, d'ailleurs, pour assister à l'événement. Moi, dans mon livre à moi, j'ai un plan de maturier bien déterminé. Bien défini, pardon. Je veux créer la rentrée du billet. Donc, faire des événements dans des endroits qui comptent 5 à 6 000 personnes. Je pense que pour les 2, 3, 4 prochains événements, c'est la meilleure stratégie. Puis, quand on aura le temps de revenir au Centre Bell vers la fin de l'année, j'ai une grosse surprise pour les fans. C'est la même chose au niveau des combats de championnats. On ne veut pas faire de combats de championnats tout de suite. Nous, on veut établir des classements. On veut que ce soit clair pour les gens. On ne veut pas que ce soit brouillon comme à la boxe ou dans d'autres organisations que l'on va dire. Nous, fait qu'on va décider de faire des combats de championnats. Ça va être numéro 1 contre numéro 2. Comme au hockey, en finale de la Coupe Stanley, c'est les 2 meilleures équipes. Donc, vraiment, c'est ce qu'on veut faire. Puis, on ne peut pas bâtir ça en 1 ou 2 événements. Ça va prendre 4 ou 5 événements. Puis, le jour qu'on va décider de mettre les ceintures en jeu, toutes les ceintures vont être en jeu de même temps. Est-ce qu'il y a un objectif de ta licence de promoteur ? Je vais avoir des nouvelles cette semaine. Je sais que les choses avancent vraiment super bien. Je l'ai toujours dit. Je n'ai absolument rien à me reprocher. Je l'ai passé à travers toutes les étapes de licence. Puis, je devrais avoir des nouvelles très bientôt. Je suis le premier, d'ailleurs, que je passe au travers cette panoplie de... Je ne dirais pas de tests, mais cette panoplie de recherches. Parce que ça a commencé le 1er juin. Moi, je vais prendre la demande de licence le 9 juin. Si j'avais fait ma demande le 31 mai, j'aurais déjà ma distance. Mais bon, ça fait partie de la vie. Puis, je suis content parce que ça a permis à la régie de voir que j'étais 100% min, 100% entouré de bonnes personnes. Puis, ils connaissent les raisons pourquoi j'ai décidé de quitter TKO à l'époque. Puis, ils connaissent les raisons pourquoi je suis de retour aujourd'hui. Puis, moi, je suis un de ceux qui est 100% derrière la régie qui fait ce genre de vérification. Je pense que j'ai beaucoup de talent, c'est avec quoi ? Vous avez vu ce soir. J'étais avec Rick Bringsa dans les deux dernières années. En revenant, est-il-tu surpris du niveau de qualité de combatteur qui est disponible pour finir ? Je l'ai dit à la conférence de presse, il y a quelques mois, ma plus grande surprise a été ça. Je savais que Derrick Gauthier, et c'était une fois-ci à l'avenir avec moi, c'est des amis personnels. Et quand j'ai vu les Martin Grandmont, j'ai vu les Dimitri Wardenburg, Patrick Côté, et j'en passe, Guillaume Vigneault, même du côté ontarien, Todd Stout, je ne comprends pas pourquoi Ringside, par exemple, amène Todd Stout pour un combat, et ne signe pas pour plusieurs combats. Ce gars-là va être un champion du monde, c'est certain. Puis, regarde, j'ai été surpris d'avoir tous ces gars-là disponibles, mais regardez, je ne vais pas me plaindre. Oui, j'ai été surpris, mais là, maintenant, ils sont avec nous pour plusieurs combats, puis on va les garder avec eux. Pour la régie, pour avoir des réponses bientôt, est-ce que tu as eu un meeting avec Richelle? Bien, comme vous allez le voir, j'ai travaillé toute la semaine, j'ai eu lieu à la conférence de presse, aujourd'hui au gala. Michel Hamelin, c'était la première fois que je travaillais vraiment avec lui, puis j'avais entendu des choses, j'ai travaillé avec beaucoup de commissions classiques dans ma vie, j'ai travaillé à Vegas, au New Jersey en tant que gérant, même au New Jersey en tant que promoteur. Je veux dire que Michel Hamelin est un travail incroyable, c'est vraiment facile de travailler avec lui, il a encore la sécurité des combattants, souvent des commissaires, on leur propose des combats, puis ils vont dire non, sans vraiment des bonnes raisons, mais quand Michel Hamelin a des questionnements, c'est vraiment au niveau tout cas de la sécurité des combattants, puis ça a été un plaisir de travailler avec lui, c'est bénéfique et tout son équipe. Est-ce qu'il y a un message pour Steve, d'avoir des airs coquettes du monde qui sont ouvertement critiques, qui sont vraiment critiques vers toi? En fait, ces gens-là, c'est eux qui me reprochent des choses, et ils devraient se regarder dans le miroir, parce que moi, j'ai fait mes preuves, je ne sais pas où c'est devant là, mais regardez Steve, c'était mon ami, j'ai travaillé longtemps avec lui, on a eu des différents, mais il y a différents sens, avoir un différent avec quelqu'un et faire des attaques personnelles, mais même aujourd'hui, je ne lui en veux pas. Steve continue de faire ses attaques, c'est sa décision à lui. Moi, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Je vais focuser sur l'instinct, sur mon équipe, sur les gens qui m'aiment, puis ça va être ça ma priorité. Merci. Il faut venir demain, Frankie Edgar ou Grey Maynard? Frankie Edgar. Merci. Bonne chance.